Le projet Bourgogneia Humanistica Le projet Bourgogneia Humanistica Le projet Bourgogn Independentica Le projet Bourgogneia Humanistica Marie, et bien Louis XI qui désirait vivement rattacher à la France l'immense territoire des ducs, c'est la première image de l'exemplier, et bien Louis XI a immédiatement rappelé aux habitants de Bourgogne qu'ils étaient, je cite, de la couronne et du royaume et qu'ils étaient donc instamment priés de se rattacher à la couronne de France. Alors il y eut quelques rébellions, un historien a parlé de, je cite encore, l'incorporation quelque peu brutale de la Bourgogne des Valois à l'ensemble français, mais enfin, la même année 1477, Louis XI a pu faire son entrée solennelle dans Dijon, les habitants lui ont juré amour comme à leur naturel seigneur, et de son côté il a promis à Dijon de respecter franchise, institution et divers privilèges, et il a transféré de Beaune, qui s'était montré plutôt hostile à la France, à Dijon, le parlement de Bourgogne qui est devenu dès lors parlement de Dijon et dont le bâtiment abrite aujourd'hui la cour de justice. Ce sont donc les auteurs de cette Bourgogne devenue française auxquelles je m'intéresse dans le cadre de Burgundia Humanistica. Alors ce projet est d'abord né d'une envie que j'ai eue de travailler avec quelques anciens étudiants et étudiants actuels devenus des amis. Donc il y a trois ans, j'ai monté un petit groupe de recherche informel visant à l'édition des œuvres d'un nommé Jacques Guijon, qui est un des auteurs que je vous présenterai aujourd'hui. Et puis j'ai finalement déposé un projet auprès du Conseil Régional de Bourgogne, et donc ce projet a été accepté, et le Conseil Régional m'a accordé un financement et un contrat doctoral dont bénéficie Hélène Guiringhelli, qui travaille donc sur un des auteurs de Bourgogne, que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, mais qui est un auteur intéressant. Il s'appelle Claude Barthélémy Morisot, et son œuvre consiste essentiellement, l'œuvre sur laquelle travaille Hélène, en tout cas, consiste en une continuation des fastes d'Ovide. Vous savez peut-être que dans ce calendrier, Ovide avait prévu 12 mois, l'exil l'a empêché de mener à bien ce projet, ben Morisot s'est dit « je vais continuer, je vais finir ce calendrier non terminé ». Et donc c'est là-dessus que travaille Hélène. Voilà. Alors, pour qui veut travailler sur les auteurs bourguignons, le premier instrument de travail qui vient à l'esprit, c'est un ouvrage rédigé par l'abbé Papillon, qui était un chanoine d'une chapelle au riche aujourd'hui disparu, et l'ouvrage publié à titre posthume entre 1742 et 1745 s'intitule « La bibliothèque des auteurs de Bourgogne ». Alors, il y a une jeune femme qui, en mémoire de Master II de l'ENSIB, elle s'appelle Lucie Jacquin, a étudié cet ouvrage bibliographique et elle en a montré la richesse. Elle a bien montré en effet que, malgré des lacunes et des erreurs, Papillon, grâce à, je cite Lucie Jacquin, « grâce à un dépouillement régulier et méticuleux, a retrouvé la trace d'auteurs anonymes dont il n'y est parlé nulle part ailleurs ». Donc, mon premier travail a consisté à parcourir l'ouvrage de Papillon pour repérer parmi les 200 auteurs des XVIe et XVIIe siècles qui sont recensés, ceux qui avaient écrit en latin ou en grec, exclusivement ou non. Ce qui m'a permis de constituer une liste d'une grosse centaine de noms, ce qui est beaucoup, sur 200, il y en a plus de 100 qui ont écrit en latin et ou en grec. Et de fait, le néo-latin a été particulièrement florissant en Bourgogne au XVIe et XVIIe siècles. Alors, peut-être du fait de nombreux lieux de mémoire liés à l'Antiquité, mais plus sûrement, grâce, dans cette région et à Dijon en particulier, à une présence très forte de parlementaires et d'institutions religieuses, c'est-à-dire grâce à une présence très forte de gens de latin. Et donc, ce sont deux auteurs parmi cette grosse centaine que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Alors, le premier, chronologiquement parlant, a ton nom Jean Gérard. Alors, inutile de vous dire que ces auteurs, ce sont des auteurs maintenant complètement oubliés, qui au mieux sont restés dans la mémoire des Bourguignons, parce qu'ils ont donné leur nom à des rues. Mais c'est à peu près tout. Donc, ce Jean Gérard, il est né en 1518. Si l'on en croit du moins le portrait que je vous ai fait figurer, c'est un portrait qui figure dans une édition de 1558. Et on voit très mal, mais en haut figure la mention Anno Aetatis Quadragesimo. Alors, on distingue An et puis 40. Donc, il aurait 40 ans en 58, ce qui fait qu'il est né en 18, 1518. Il est né dans une famille originaire de Ossone. Alors, ça s'écrit Oxone, mais en Bourgogne, ça se prononce Ossone, qui est une petite ville pas très loin de Dijon. dont son père a été maire. Et il appartient, par sa famille, à l'élite de la société bourguignonne dans le monde judiciaire et intellectuel. Donc, ce Jean Gérard a étudié d'abord à Dijon, puis il est allé faire son droit à l'université de Dôles, en Franche-Comté. Et on le retrouve en 1549, avocat au barreau de Dijon et lieutenant particulier au baillage d'Ossone, où il vécut désormais essentiellement. Et il se présente dans ses œuvres, vous voyez, comme Ioannis Girardus Diwionensis, donc Jean Gérard de Dijon, Dicasta, donc lieutenant, Assonae d'Ossone, Sequanorum chez les Sequans, le nom du peuple latin, enfin gaulois, qui a occupé cette région. Alors, la première œuvre de Girard, la première œuvre publiée par Girard, elle paraît en 1550 à Lyon, chez Payin, vous voyez, et elle s'intitule « Noa Noem Sororum Métamorphosis », c'est-à-dire la nouvelle métamorphose des neuf sœurs, c'est-à-dire des muses. Alors, je ne me suis pas encore beaucoup penchée sur cette œuvre parce que John Nassichuk lui a consacré un petit article en 2019, je vous ai mis la référence aussi. C'est une pièce assez étrange, je m'explique. C'est une pièce qui est constituée de trois livres, de 200 à 300 distiques élégiaques chacun, dans lequel Girard raconte comment les muses, qui en avaient assez de voir les discordes qui ravageaient leurs régions habituelles, donc on suppose les régions de Grèce, ces muses ont décidé d'émigrer et de s'installer dans la rillante et luxuriante campagne d'Ausson, justement. Alors, elles ont été bien accueillies par les nymphes locales qui ont fait preuve d'hospitalité et elles s'apprêtaient à vivre donc à Ausson en toute tranquillité. Donc là derrière, évidemment, il y a le grand motif de la translatio studi. Les nymphes désormais sont à Ausson en Bourgogne. Donc, elles s'apprêtaient à y vivre en toute sérénité lorsque Midas, pour se venger de la punition que lui avait infligé à Polon, a décidé, enfin, a transformé brutalement ces nymphes, ces muses, pardon, en rochers. Et puis, ça s'arrête là. Alors, il n'est pas très aisé de déterminer exactement ce qu'a voulu dire Girard avec cette histoire. L'histoire se serait arrêtée au moment où les nymphes s'installent en Bourgogne et donc apportent aux poètes locaux une inspiration élevée. Le sens serait clair. L'intervention de Midas et la transformation de ces nymphes en rochers apportent un mystère que je n'ai pas pu découvrir. Dans l'épître liminaire à cette œuvre que Girard écrit à son cousin, il explique qu'il faut lire dans sa Métamorphose, entre autres choses, sous le voile de la fiction, l'histoire de sa propre famille, de son élévation et de sa chute. Alors, peut-être le sens symbolique qu'il faut lui attribuer, je ne sais pas. En tout cas, l'article de John Nassichuk vise à montrer essentiellement que, par les descriptions de la riante campagne haussinoise, dans laquelle s'ébattent tous les personnages des bucoliques de Virgile et diverses divinités champêtres, eh bien, Girard veut construire, je cite John Nassichuk, dans sa Bourgogne, un jardin bucolique, en l'honneur de la poésie ancienne et de ses mythes champêtres, comme l'avaient fait avant lui tous les poètes campagnens, et en particulier Pontano. Donc, c'est-à-dire que, ce faisant, Girard revendiquerait sa place, au même titre que les grands poètes néo-latins italien, dans le champ d'activité européen des humanistes latins. Après, je ne sais pas pourquoi ça se termine mal pour les muses. Je n'ai pas réussi à déterminer pourquoi. La deuxième oeuvre, sur laquelle j'ai un peu plus travaillé, la deuxième oeuvre publiée par Girard, deux ans après, en 1552, donc à Lyon, chez Massébonhomme, s'intitule Stichostratia. Je reviendrai sur ce titre. Et elle s'ouvre, je vous ai mis la reproduction, sur une lettre de Girard, « Assa promtae et honestate volontati » pour demander, donc, à cette bonne volonté, de le défendre contre les assauts de l'Inuidia. Parce que, explique-t-il, depuis quelque temps, l'Inuidia s'en prend à son Delphinus. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis d'abord demandé ce que c'était que ce Delphinus, d'où ça se fait, et j'ai finalement compris que le Delphinus, le Dauphin, c'est le nom qu'il donne à sa métamorphose, parce que c'est son poème premier-né. Comme le Dauphin et l'enfant premier-né du roi. Voilà, donc, il demande donc à sa bonne volonté de le défendre contre ce qui semble avoir été des critiques malveillantes suscitées par la métamorphose. Ce qui est frappant dans cette lettre liminaire, c'est qu'elle est représentative d'une tournure stylistique qui est vraiment caractéristique de Girard, qui est l'usage récurrent des métaphores militaires. Alors, comme le présageait du reste le titre même du recueil, Stikostratia, c'est former des mots grecs Stikos, qui désigne la ligne de soldats, et Stratia, l'armée, l'expédition militaire. Alors, je vais vous donner quelques exemples, je vous ai mentionné des expressions latines. Donc, contre l'Inuidia qui prépare ses armes, Arma cogitat, qui fait sonner à l'improviste ses trompettes guerrières, ex improviso tubikines eius interwinunt, qui range en ordre de bataille ses cohortes, ses phalanges et ses légions, et qui assiège la citadelle des réflexions de Girard sur les belles lettres, « Mearum de Melioribus Tudis Conditationum Arkem », eh bien, Girard se réjouit de pouvoir compter sur l'armée toute prête en combat de ses épigrammes combattantes, « Arma rum, meorum, épigrammatone, ad pugnam, paratissimus, exerquitus », auxquelles il adjoint, par sécurité, de nouvelles troupes auxiliaires, tirées du fond des tiroirs des territoires de ses coffrets, et il place toute cette troupe sous Bouexilo, sous l'étendard, de sa chair Pazité, qui est l'aînée des Carites. Alors, vous voyez que c'est vraiment, il ne fait pas exactement dans la finesse, c'est une salve d'épigrammes, pardon, de métaphores militaires vraiment importantes. Ensuite, après cette lettre, les épigrammes du recueil sont classés en cinq centuries, évidemment, et ordonnés selon un classement rigoureux. Donc, je m'explique. Donc, chaque centurie comprend évidemment 100 poèmes, mais en plus, la première centurie est composée, sauf exception, d'épigrammes de deux distiques, la deuxième centurie d'épigrammes de trois distiques, la quatrième, etc., etc., jusqu'à la cinquième centurie, dans laquelle la majorité des épigrammes sont composées de cinq distiques. Entre certaines centuries figurent en outre des transitions qui filent toujours la même métaphore militaire, et qui, telle celle-ci, qui est la première pièce que nous allons traduire ensemble. Alors, c'est la page 15, donc on se trouve entre la première et la deuxième centurie d'épigrammes. C'est avant. Voilà, voilà. « Ic angoulant traxia coï tres, cui ne istius primae centuriae et sequentium ordines interrupantu studios et courantes. » Jérémy, t'y vas. Alors, ici, s'avance, voilà. Oui, les traxia coï, c'est-à-dire des commandants, en grec. Donc, trois commandants qui... Studios et courantes. Qui, avec zèle, s'occupent avec zèle, veillent avec zèle à ne pas... Est-ce que ne pas, oui ? Est-ce que les premières centuries, les primaires qu'entouriae, ne soient pas interrompantes tours, et aussi, pour le sujet, et les ordres de ceux qui les suivent. Voilà. Est-ce que les premières centuries istius de cet auteur, et les rangs, suivant, je pense que c'est ordo au sens militaire, ne soient pas interrompus. Bon. Alors, autre élément intéressant ou amusant, entre la troisième et la quatrième centurie, Philly figure une lettre de Girard à... Ça, je ne l'ai pas mis. À sa chère Pazité, donc l'aîné des Carites, dans laquelle il la remercie de s'être placé comme ante-signa de son armée. Alors, ante-signa, c'est la féminisation, évidemment, inexistante en latin, du terme ante-signus, qui désigne le soldat de première ligne. Donc, l'aîné des Carites est placé en première soldate, disons, de son œuvre. Figure aussi, à cet endroit, une gravure, alors, dont l'auteur serait, apparemment, d'après un libraire expert de la BN que j'ai consulté, un nommé Pierre Vase. Et cette gravure, elle représente manifestement la guerre menée par Girard contre l'envie. Alors, sur cette gravure, figure des numéros permettant, grâce à une légende, de reconnaître les personnages qui y figurent. Donc, le 1, c'est la bona voluntà, c'est la bonne volonté de Girard, confondue d'ailleurs avec Girard lui-même. Le 2, c'est Pazité, donc l'aîné des Carites, qui vient l'aider. Le 3, j'y reviendrai, c'est l'étendard qui est porté par l'armée de Girard. Le 4, c'est l'Inuidia. Et le 5 est un numéro qui ne renvoie à rien sur la gravure. Il faut donc comprendre que le 4 et le 5 sont confondus. Et ça permet de se rendre compte que le poète prend au pied de la lettre l'expression proverbiale que vous connaissez peut-être, « Lerna malorum », une lerne de malheur, qui est recensée par Erasme dans ses adages. Erasme dit qu'on l'emploie à propos de malheurs très fréquents, très nombreux, réunis et accumulés. Et donc, les malheurs contre lesquels il a à lutter, sous la forme de l'Inuidia, eh bien, Girard les représente sous une forme d'hydre de laine. Alors, sur l'enseigne, donc, figure un bouc, et ce bouc est explicité par le numéro 3 de la légende, « Cornu ferit ile caueto », qui est un extrait d'un verre des Bucoliques de Virgile, 10, 24, 25, Alors, dans ce verre des Bucoliques, Lissidans rappelle que Ménalque, qui lui a confié son troupeau, lui a dit, en lui confiant le troupeau, de faire attention à ne pas se mettre au travers, au cours saré, du chemin du bouc, car « Cornu ferit ile, le bouc, frappe de ses cornes ». Autrement dit, tel un bouc, symbole bien souvent de la force virile, Girard se dit, à l'ouverture de cette centurie, prêt à charger l'Inuidia. Enfin, chaque centurie est dédiée, on n'en sera pas surpris, à un centurion, chargé de se mettre à sa tête, il n'est pas léger, il file les métaphores, il les file bien. Donc, successivement, ces divers centurions sont le beau-frère de Guijon, un seigneur bourguignon, un conseiller du Parlement de Dijon, un nommé A. Ganetus, que je n'ai pas encore identifié, et Maclou Popon, ou Maclou Popon, qui est assez connu des spécialistes de la Bourgogne, qui est un avocat au baron de Dijon, comme Girard, et ami de plusieurs humanistes bourguignons. Alors, malgré cette caractéristique forte qui est la récurrence des métaphores militaires, et, deuxième originalité, si on veut, le rigoureux classement par centurie classé selon le nombre de distiques, quand on parcourt les épigrammes de Girard, on se trouve tout à fait en terrain connu, pour peu qu'on connaisse la production épigrammatique française des années 1530-1540. On y retrouve, en effet, le même mélange de la taille de grec, la même variété, ce que Pierre-Laurence, dans son livre sur l'épigramme antique et Tardeau antique, a appelé le changement dans la répétition, c'est-à-dire le fait de traiter plusieurs fois le même motif, mais en variant les locutions, les mêmes sources, alors, essentiellement, Homère, les tragiques grecques, l'anthologie grecque, Virgile, Ovid, la Bible, et les mêmes thématiques, avec des épigrammes épidictiques, des épigrammes satiriques, des épigrammes polémiques, funéraires, morales, érotiques, symposiaques, ou encore religieuses. Moi, qui avais travaillé, comme je vous l'ai dit hier, sur les épigrammatistes lyonnais, je me disais, tiens, je ne suis pas en terrain inconnu, j'ai vraiment l'impression de lire du Bourbon, ou du Visagier, ou du Duché, ou du Dolay, enfin, tous ces auteurs sur lesquels j'ai pas mal travaillé. On retrouve également, chez eux, comme chez Girard, le même motif qui est tout à fait prégnant chez les épigrammatistes, qui est le motif de l'œuvre de jeunesse, l'œuvre prélude. C'est-à-dire, j'écris des épigrammes, c'est trois fois rien, mais bientôt, j'écrirai une œuvre plus importante. Et, la différence, si on peut appeler ça une différence, entre l'œuvre, donc, de ces épigrammatistes lyonnais, et l'œuvre de Girard, c'est évidemment la forte présence, chez Girard, de dédicataires spécifiquement bourguignons. Mais donc, je me disais, en lisant un peu précisément, les différentes épigrammes de la Stichostratia, je me disais, vraiment, j'ai l'impression de lire du Bourbon ou du Duché. et là, j'ai été très contente, parce que, dans une pièce de Girard, il évoque précisément ces poètes-là, les quatre auteurs du Sodalitium Loubdounense, que manifestement, il connaissait bien. Alors, c'est la pièce suivante qu'on ne peut pas traduire ensemble. Alors, je ne sais pas, j'ai interrogé Jérémy, qui a été ma victime, parce que je le connais bien, mais je ne sais pas comment tu vois les choses, comment on fait. On parle au volontaire. Alors, je fais donc appel au volontaire, donc, ce n'est pas difficile. C'est la pièce 419 de la Stichostratia, Scribitur Una Tibitua Vandoperane Rubella. Alors, Vandoperane, ça veut dire homme de vendeur, et Nicolas Bourbon était originaire de vendeur sur Barthes, qui est un petit bled entre Troie et Bar-le-Duc. Donc, et Rubella, c'est la muse du Bourbon. Cligna, c'était la muse de Vulteius, c'est-à-dire visagier, visagier, visage, Vultus, Vulteius. Et Gélia, c'est la muse, enfin, la femme chantée par Duché. Donc, bon, je le fais, je me traduis, moi, pour cette pièce-là. Donc, dans, elle est toute seule à être décrite, à être chantée par toi, homme de vendeur, toi, Rubella, ta chèvre, Rubella, et elle est toute seule, Cligna, chez visagier, et toute seule, Gélia, chez Duché. « Mirror est in video, je m'en étonne et je vous jalouse, quid inim mi non licet, pourquoi, en effet, ne m'est-il pas possible à moi, ut sim, d'être, unius addictus servitio dominae, soumis à l'esclavage d'une seule maîtresse. » Donc, j'ai trouvé que c'est une pièce assez intéressante parce que Girard y adopte une posture qui me semble assez originale, celle d'un désultor amoris, d'un voltigeur d'amour à la manière de Ovid, mais d'un désultor amoris plein de culpabilité, regrettant de ne pas être capable de fidélité en amour. Mais, donc, l'important ici pour moi était que les paradigmes d'amour fidèle auxquels il se réfère, ce sont les auteurs du Sodalitium Lugdunensee, donc tous cités, c'est-à-dire Bourbon, Visagier, Duché, à l'exception du quatrième Dolay parce que dans les épigrammes, enfin, dans les Carbina de Dolay, il n'y a aucune pièce amoureuse. Quant à l'autre épigramme qui évoque ses auteurs Lionel, l'épigramme 4-10, elle est dédiée cette fois-ci carrément à Nicolas Bourbon et elle témoigne d'une profonde admiration. Girard vante la qualité de ses Carbina, de ses Nougae, Nougae Bagatelle, c'est le titre que Bourbon donne à ses épigrammes. Il évoque ses Salès, vous savez, Salès, le sel, c'est les mots d'esprit et de ses Yoki, Yokus, même chose, le jeu, ça renvoie à une poétique du piquant, de la pointe, etc. Et donc, tout terme par lequel Bourbon définit sa poétique. Puis, il s'exclame, alors, si mi consuetudine coloquis que liceret fruit tuis mi Bourboni alors, je ne sais pas, s'il vous plaît, on va peut-être pas faire comme dans les places. Si mi 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 de ta fréquentation oui, exactement. de coloquis quetuis et de tes conversations voilà mi Bourboni mon cher Bourboni possèm enfin nous limiter à Rome nulle part sur terre possèm ne pourrais-je vivre cum sois ouis d'un côté avec plus de douceur tum gratius et de l'autre ou plus d'agrément comme une douceur que là où tu es. Voilà. Alors là on reconnaît aussi une caractéristique qu'on trouve très fréquemment dans l'épigramme lyonnaise qui est l'expression de l'amitié quasiment en termes érotiques. Cette formulation je ne peux pas être plus heureux qu'en vivant avec toi c'est une formulation qui vient de l'érotique et que les lyonnais réadaptent très fréquemment à l'amitié sans aucune ambiguïté. C'est quoi le type de verre ? Ce sont des districts et légiacs. Ah bon. Enfin j'en sais rien d'ailleurs. Non les premiers j'en sais rien je n'ai pas ce qu'on est dit alors. Il y a l'air court Non ça m'a pas l'air des districts et légiacs. C'est court le deuxième. C'est court le deuxième moi j'en sais rien. Je suis très très nulle en métrique. Si quelqu'un est bon maîtricien ici je le prends parce que oui. C'est bien des districts et légiacs par un métamètre C'est bien un pantamètre court comme ça ? C'est trop court. Ça marche pas 10 000 ans ? Non c'est pas un pantamètre non. Ça fait la moitié d'un pantamètre. Ah oui oui le premier oui c'est la deuxième pièce qui pose problème. Excusez-moi oui Doley Etienne Doley Voilà alors voilà donc je suis obligée de passer un peu vite donc voilà pour la Stichostratia en 1558 Girard publie un nouveau recueil de poésie toujours à Lyon mais chez Fradin cette édition comprend donc la métamorphose la Stichostratia alors la Stichostratia mais avec une nouvelle gravure la gravure précédente est supprimée elle appartenait peut-être à Massébonhomme je ne sais pas et elle est remplacée par une nouvelle gravure plus simple sans légende et donc sans numéro mais dont une épigramme placée en dessous permet de reconnaître les deux personnages alors l'épigramme porte pour titre vous voyez in armatas adversus in vidiam yo Ioannis Girardi Kenturias donc sur les centuries de Jean Girard armés contre l'envie alors ben voilà je vous laisse lire et traduire je demande un autre volontaire alors tiens un autre volontaire que je connais je n'arrive pas à lire vous n'arrivez pas à lire ben non alors littérae et arma parent a eternum nomen honoris je vais vous guider en vous lisant les syntagmes oui alors les lettres les lettres et les armes oui prépare voilà nomen a eternum honoris enfin le nom éternel d'honneur voilà un renom éternel d'honneur in vidiam et superante et elle et elle superante c'est supertrume non c'est supero c'est vaincre quoi et elle vainque l'envie voilà alors palace outrisque prae est on parle de palace minerve venu oui exactement palace athéna oui donc palace prae est trisque et de chacun oui c'est même prae sum c'est être à la tête de toutes deux c'est à dire palace est à la tête des lettres et des armes alors ensuite caillus outrisque potens caesar sapientia et armis caillus césar oui pouvant c'est ça oui puissant par alors ah d'accord puissant par chacune des deux voilà c'est à dire sapientia et armis oui la sagesse et les armes voilà maillorem inuidia gloriam adeptus adeptes oui d'une grande gloire enfin d'une plus grande gloire que l'envie voilà est parvenu à et abet il possède maintenant une gloire plus grande que l'envie et alors après donc ouius ad exemplum armatus libro ence girardus docto abet instructus instructas pardon carmine canturias donc ouius ad exemplum à son exemple girard armatus libro ence oui avec un livre pour armes quoi armé de son livre et de son été et bien qu'est-ce qu'il fait il abet un il abet instructas canturias carmine docto il a des centuries instruites de chants savoir alors rangées sous une docte poésie oui voilà donc c'est toujours la même la même pardon voilà la même métaphore militaire de Jean Gérard profondeur de de l'envie il y a quelque chose je ne sais pas quoi mais il y a quelque chose qu'il a mal rigéré après la publication de son premier ouvrage alors le décor stylisé à l'extrême représente une forme de une sorte de château au second plan et puis alors si vous pouvez m'aider il y a une sorte de volatil alors est-ce que c'est une chouette ça ressemble pour les yeux alors si quelqu'un pouvait me dire quel était le volatil de l'angle droit bas mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle viendrait faire là la vue moi je ne suis pas sûre que ce soit des plumes qu'on va derrière sa tête parce qu'on dirait il y a trois ans on va entre les deux alors c'est donc quoi il n'y a rien il n'y a peut-être rien on dirait une autre on dirait un cer enfin mais non ça c'est le bois derrière c'est pas sur la tête de ce pauvre oison ce serait logique que ce soit une chouette pardon bon après le dessinateur n'est peut-être pas c'est un truc à l'arrière de son corps ça fait ou alors ça fait qu'une tête c'est pas rien d'une chouette ça fait un truc comme les uns la dinde c'est la chouette de palace donc le mystère reste entier quand on volatine alors c'est la chouette de palace oui il serait logique que ce soit la chouette de palace mais c'est vrai que c'est une chouette de forme un peu étrange bon comment oui c'est joué ça peut être tout simplement ça pourquoi est-ce qu'il y a un peu de dé dans l'épée je ne sais pas il n'en parle pas je pense pas que ce soit un dé je pense que c'est plutôt un écu de bouclier non dans l'épée mais non c'est le livre ah c'est le livre mais oui bien sûr oui bien sûr armé de l'épée ou l'épée alors c'est peut-être ce que disait Adrien l'épée armé d'un livre en guise d'épée mais c'est même pas en guise c'est l'épée livre d'une épée une nouvelle arme alors en tout cas donc donc cette édition de 1558 il y a la métamorphose la stichostratia et puis ensuite une troisième section intitulée Carminum Libri Sex donc six livres de poèmes et alors les répartis par genre littéraire alors on a d'abord une section d'Ode une section des Pod une section des Légis une section intitulée Heroica c'est à dire des pièces en hexamètre dactylique une section de Dialogui Dialogue et puis alors c'est assez amusant la dernière section s'appelle Quisquiliae et Quisquiliae ça veut dire déchet rebut c'est à dire c'est les pièces dont il ne savait pas où les placer mais qu'il ne voulait pas détruire donc on a là une trentaine d'épigrammes en distique ou en hexamètre dactylique relevant de thématiques parfaitement similaires à celles des autres épigrammes alors pour des raisons de temps je passe évidemment rapidement sur ces poématins je voudrais néanmoins en évoquer avec vous deux pour lesquels j'ai besoin de votre aide alors la première c'est l'ode 2 dans laquelle Girard demande à un ami de l'aider à choisir entre la poésie qui dit-il lui offrirait une liberam quittam et le droit qui fait peser sur lui des chaînes rouillées à l'extérieur mais d'or à l'intérieur donc c'est une thématique assez habituelle le savant qui hésite un peu à se consacrer entièrement à la poésie en laissant de côté les occupations plus sérieuses alors cette pièce porte un titre comme vous le voyez à de multiples abréviations que je n'ai pas pu expliciter alors A D je suppose que c'est dominum C admettons que ce soit le prénom dans mon cours c'est son nom V I ça doit être Wir Illustrisimus et après je sèche complètement alors si vous avez déjà vu Doctissimus peut-être le D Doctissimus enfin c'est vous qui décidez que c'est au superlatif oui t'as vu comment on est gentil bon alors sapientissimus ouais non non on va pas le faire apius et le ah 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 je j'ai jamais vu ça mais la fin c'est le verbe c'est le verbe pardon oui c'est la fin le verbe c'est serwot serwot oui là il n'y a plus de oui t'auras la solution quand tu sauras qu'il y ait M. D'Amont enfin tu aurais la solution t'as des chances d'avoir la solution quand tu sauras qu'il y ait vous avez déjà vu un titre avec autant de j'ai même demandé à Jean-Ru Charlet qui m'a dit qu'il ne voyait pas non plus souvent c'est des enfin moi j'en ai vu dans des dans des inscriptions justement enfin dans des inscriptions j'allais dire du type ce que tu trouves sur les monuments dans enfin je vais dire dans la rue oui oui on est graphique quoi voilà mais vraiment oui mais parfois des inscriptions du 16ème 17ème il y a toute une série effectivement d'abréviations qui sont liées parfois à la perte enfin qui ne sont qu'on ne peut éclairer que finalement quand on a déjà la solution c'est à dire quand on sait je ne sais même pas regarde si c'est qui est M. D'Amont court et ce qu'il a fait je ne sais même pas si c'est de l'observoir parce qu'il y a un point après ça peut être assez roi et il y a un point il y a un deuxième premier oui et à cette autre il y a aussi alors il est dominus c'est à dire seigneur de L donc effectivement j'ai pour le moment je n'ai pas vraiment cherché mais le peu de recherche que j'ai fait je ne sais pas qui est dans mon cours en tout cas il lui demande si j'aurai jurisprudentiae à un poétique studio c'est potius adicat au quotidien petit voilà il y a plein dans le lien d'une part je sais que j'en ai j'en ai et après ça reste mystérieux et en dessous IVP sur la figure en dessous on se retrouve de nouveau IVP je ne sais pas pour le moment toutes ces abréviations me restent un peu obscures bon je m'aperçois que je prends beaucoup de temps donc le suivant je vais passer peu importe il s'est amusé enfin il a tenté de faire des vers échoïques vous savez comme les vers qu'on trouve dans les métamorphoses d'Ovide à propos de l'histoire d'écho donc là c'est le diable qui parle à écho donc le diable lui dit WISDI WES FIERI écho récon FIERI enfin vous voyez c'est pas très intéressant alors un peu un peu moins de 20 ans après les poématins Girard qui a entre temps écrit des oeuvres en français revient au latin et publie à Lyon chez Baudin un ouvrage qui témoigne à la fois d'un changement d'inspiration l'inspiration est désormais juridique et de la persistance de certains traits stylistiques qui sont sa marque de fabrique alors cet ouvrage s'intitule vous voyez Epigrammatum Legalium Liber Facetissimus donc livre très spirituel d'épigramme juridique alors c'est sans doute son ouvrage le plus original c'est d'ailleurs celui qui lui a apporté le plus de célébrités relatives mais enfin le plus de célébrités alors tout l'ouvrage est organisé en série de trois éléments un titre une épigramme et une scolie qui en commente juridiquement le contenu je vous ai mis quelques exemples page suivante alors vous voyez un titre une épigramme une scolie ça vous rappelle quoi dans les genres littéraires de la renaissance l'emblème exactement donc ça rappelle évidemment le dispositif rappelle celui des livres d'emblème qui sont un des genres moraux de prédilection chez les juristes de l'Europe humaniste donc sauf faisant je pense que Girard a l'intention de marcher sur les traces d'Amsia et en France sur celles d'humanistes comme Corozet Cousteau ou encore Barthélémy Hano qui était un grand ami de Girard alors proche de la tradition des emblèmes Girard reste néanmoins original par plusieurs aspects d'abord l'absence d'image normalement dans un livre d'emblème il y a une image que commente l'épigramme ensuite Anne Rollet qui est une collègue et une amie spécialiste de l'emblème à la Renaissance me fait remarquer que chez lui la relation entre le titre l'épigramme et la scolie est d'ordre plus purement rhétorique ou explicatif que symbolique donc il n'y a pas l'aspect symbolique des emblèmes par ailleurs d'après ce que j'ai lu même si les thématiques politiques et juridiques sont très fréquentes dans les recueils d'emblèmes on n'a pas en tout cas dans les années 1440 à 1570 de recueils d'emblèmes entièrement juridiques donc c'est une originalité de Girard enfin dernière originalité alors que la plupart des recueils d'emblèmes privilégient la warietas et la wariatio en adoptant une composition qui repose sur le désordre Girard qui devait avoir un esprit voilà privilégient un modèle de construction mathématique déjà adopté pour les centuries d'épigrammes et son livre d'épigrammes juridiques est strictement réparti en catégories reposant sur le nombre de vers d'abord une série de distica ensuite une série de tetrastica puis pentastica puis exastica puis heptastica jusqu'à non pardon ogdostica puis décastica puis une série de alias parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire du reste alors voilà quelques exemples pour vous donner une idée du recueil alors l'ensemble titulus titre donc épigramme et scoli est parfois à forte coloration juridique c'est par exemple le cas du disticc 78 alors le titre c'est frequentia auget délictu donc la répétition augmente le délit ensuite vient le disticc donc de la main de Girard augetur merita a délicto poena fréquente c'est à dire la peine est augmentée mérito à juste le titre a délicto fréquente par un délit fréquent prima secunda satis tertia cumpa nimis donc la première la deuxième faute ça va la troisième c'est trop alors arrive ensuite la scolie faite de référence juridique alors que j'ai pu expliciter grâce à une séance qui a eu lieu cette année au séminaire de Virginie Leroux une séance sur l'humanisme juridique organisée et présentée par Xavier Prévost alors je ne vais pas entrer dans les détails j'évoque juste avec vous la première référence donc vous voyez dans la scolie augetur est augmentée donc c'est ce terme que Girard va commenter ex frequenti délicto augetur poema d'accord la peine est augmentée de part un délit fréquent magis punitur il est plus puni qui admonitus celui qui alors qu'il a été averti ou elle qui s'emmêle par qui tout est ou à qui on a pardonné plus d'une fois si in délicto persevere s'il persévère dans son délit ou elle ad idem délictum révertitur ou s'il en revient au même délit et ensuite ces monstrueuses abréviations sont des abréviations juridiques alors comme nous l'a expliqué Xavier Prévost lors du séminaire de Virginie Leroux dans ces abréviations juridiques il faut lire les choses à l'envers alors vous voyez « El capitalium » paragraphe soleate « De depoenis » « El nemo de inces » alors le « De » veut dire que c'est un extrait du « Digest » donc le recueil de loi romain « De depoenis » « De depoenis » c'est le titre correspondant à la loi du « Digest » alors sur internet vous trouvez un index du « Digest » et vous voyez que « depoenis » c'est la loi du chapitre 48-19 du « Digest » du « Digest » après vous avez « El capitalium » ce sont les premiers mots de la loi de ce chapitre du « Digest » ici il s'agit de l'introduction à la loi 48-19 qui commence par « Capitalium poenarum ferre isti gradus sud » et ensuite paragraphe soleante c'est le paragraphe de cette le premier mot du paragraphe de cette loi qui intéresse Girard ici peu importe c'est le paragraphe 3 et il y a une erreur parce que ce paragraphe 3 commence non pas par soleate mais par solente alors je vous ai mis ensuite donc le paragraphe de la loi le paragraphe exact auquel renvoie cette référence on ne va pas le lire ensemble parce que c'est sans intérêt ce qui est plus intéressant c'est que dans oui pardon le « El » c'est quoi ? oui le « El » c'est « Lex » Lex Nemo Deinkeps Célie comment ça se fait il met soleate alors que là on a soleine c'est ce que je t'ai dit c'est une erreur je pense que ça prouve il y en a plusieurs je vais y revenir des erreurs je pense que ça prouve qu'il cite de mémoire et que parfois il commet des erreurs comment ? ou qu'il a une autre édition ou qu'il y a une autre édition mais tu vois je ne vois pas bien comment dans cette loi Solène Quidam certains hommes donc je lis en français ma traduction certains hommes qui s'appellent couramment les jeunes gens ont coutume dans certaines cités de se livrer à de turbulentes puées populaires s'ils ne font rien de plus et s'ils n'ont pas été auparavant réprimandés par le président des jeux ils sont envoyés se faire frapper de verges et se voir interdire les jeux et si ainsi corrigés ils sont pris à avoir la même attitude ils doivent être punis par l'exil et parfois par la peine capitale donc je ne vois pas bien comment il pourrait y avoir Soléat au lieu des Solé non c'est pas du coup la coquille pure et simple oui pardon ça peut être une coquille le A à la presse du M oui c'est ça ça peut être une coquille du prot oui absolument en tout cas une reprise de référence intermédiaire oui qui est elle-même déjà fausse oui oui c'est vrai en tout cas donc il y a plusieurs erreurs comme celle-ci alors qui peuvent signifier que ils signent de mémoire donc dans ce cas-là on voit bien que c'est un ouvrage à destination des apprentis juristes et que le titoulouse joue comme un moyen mnémotechnique par sa force d'évidence sentencieuse qui lui permet de se rappeler que eh bien la fréquence augmente le délit excuse-moi à ce moment-là mais jusqu'à quelle heure ? jusqu'à 15h30 d'accord d'accord alors je vais avancer un peu oui voilà je vais peut-être passer à pas le peritis in arte cremando mais ouenéranda sénectus ce qui est intéressant c'est que dans certaines scolies girave ne renvoie pas seulement à des textes juridiques mais aussi à des textes littéraires et c'est le cas du tétrastique 15 dont le titoulouse est ouenéranda sénectus donc la vieillesse doit être respectée alors est yuweni ouenéranda homini dé yure sénectus donc les jeunes gens doivent respecter à juste titre la vieillesse quod potior yure est parce que est plus précieux à bon droit tempore qui prior est ce qui est plus ancien alors ensuite arrive un argument qui est quand même très étrange donc premier argument pour respecter la vieillesse plus c'est vieux plus c'est précieux deuxième argument donc si tous acanimus niminum rationemo et tout si ton esprit n'est nullement convaincu par cet argument alors il doit falloir sous-entendre dis-toi que aec prius out out wixit sic prius et moritour comme elle a vécu plus tôt elle meurt plus tôt donc il faut la respecter parce que elle va bientôt disparaître bon alors la longue scolie vous voyez qui l'accompagne renvoie à divers articles du digest ou du code de Justinien qui évoque qui évoque effectivement les honneurs dus à la vieillesse ou divers avantages liés à l'âge prévu par la loi cette scolie renvoie également à deux versets de la bible qui disent la même chose mais aussi à divers prosateurs et poètes antiques alors le premier vous le voyez c'est ligne 3 de la scolie c'est Valère Maxime dans les Memorabilia donc je vous ai mis la référence au paragraphe enfin au livre 2.1.9 des Memorabilia Valère Maxime dit les jeunes gens rendaient de six grands honneurs à la vieillesse et c'est que c'était comme si les aînés étaient les pères communs des jeunes gens et ce que ça donne chez Girard c'est les premières lignes de la scolie vous voyez il cite disons approximativement Valère Maxime la deuxième citation qui est exacte à peu près c'est les vers qui sont cités Crédiband Otc Grande D Néfaste etc qui sont suivis de la mention vous le voyez Aec Ovidius donc voilà ce que dit Ovid alors je passe parce que c'est pas très intéressant ça c'est Magna fuit c'est pas créer des bandes grandes les effaces excusez-moi c'est les quatre vers suivants Magna fuit quondam capitis rewerentia cani donc grande était autrefois le respect pour les cheveux blancs in quesu opré qui rougga sénilis erit et les rides apportées par l'âge alors chez Ovid on avait erat il se trompe il dit erit donc étaient ou seront prisés qui oserait prononcer devant un vieillard des paroles honteuses une grande vieillesse donnait une formule de censure jouait un rôle de censeur donc là encore Girard va chercher vraisemblablement dans ses souvenirs une référence littéraire à Ovid pour conforter disons l'affirmation qu'il a posée dans le Titulus il renvoie aussi ce sont les verbes précédents à Juvenal vous voyez quad script script you en a alors là c'est plus embêtant parce que il y a une faute vraisemblablement une coquille mais qui change de façon fâcheuse le texte de Juvenal Juvenal écrit qu'il considérait comme un grand sacrilège passible de mort si le fait que un jeune homme ne se soit pas levé devant une vieille personne et si et le fait que alors Juvenal écrit barbato cuicum cuipuer et si donc un enfant ne s'était pas levé devant barbato un homme qui avait de la barbe bon donc de chance il écrit barbaro ce qui évidemment rend tout de suite la citation moins intelligible bon en tout cas c'est peut-être une erreur du prot barbato barbaro bon ça vient normalement il a dû relire oui normalement il a dû relire il commet encore une autre erreur dans ce passage il dit c'est ligne 1, 2, 3, 4 licurgus voilà maximum honorem non divitum et potentum sed pro gradu aetatis senum esse woluit necus quam terrarum locum honoratiorem senectus abuit sparta alors ce qui est licurgue a voulu qu'un très grand honneur soit accordé non aux riches et aux puissants mais aux vieillards selon leur âge et en aucun lieu de la terre il n'y a locum honoratiorem senectus lieu plus où la vieillesse est plus en honneur sparta ablatif caspa alors c'est j'ai six hérots qu'on trouve cette affirmation dans le décès nectuté 63 je ne sais pas pourquoi nusquam en im tantum tributur aetatis nulle part en effet tant d'honneur est attribué à l'âge nusquam est senectus honoratior nulle part la vieillesse est plus en honneur qu'asparte mais d'après cicéron c'est l'isandre et non l'icurg qui a promulgué cette coutume ou cette loi donc on sent bien que Girard doit citer de mémoire et que de temps en temps il s'en mêle un petit peu mais quelles que soient ses confusions et ses erreurs l'essentiel est que notre Girard s'appuie ici autant sur les lettres que sur le droit et qu'il semble juger indispensable pour les apprentis juristes l'acquisition d'une culture disons extra juridique c'est à dire que tout provincial qu'il soit Girard semble un bon représentant de ce nouveau courant des études juridiques qui entendait rénover cette science en en faisant selon ce qu'on appelle le Mos Gallicus l'usage gaulois ou français une branche des Studia Humanitatis en tout cas le Liber Facetissimus c'est ce que je vous disais tout à l'heure a l'air d'avoir eu un relatif succès il y a une première publication en 1575 puis une deuxième publication inchangée l'année suivante toujours chez Baudin et puis il est repris presque un siècle après en 1656 à Cologne chez Calcovius sous le titre moi peu importe bon il est vrai maintenant que le catalogue collectif de France le CCR dont on vous parlait hier indique que finalement maintenant bien peu de bibliothèques possèdent un exemplaire mais à l'époque faute d'avoir du succès avec sa métamorphose Gérard semble en avoir eu un petit à la fin de sa vie avec son Liber Facetissimus alors le second auteur sur le dont je vais vous parler et celui sur lequel nous travaillons donc avec les étudiants et les étudiants c'est un auteur qui s'appelle Jacques Bigeon il est plus tardif il est né à Autun en 1542 dans une famille humaniste un père médecin trois frères qui écrivent eux aussi en latin des soeurs dont personne n'y parle il a étudié le grec et la philosophie au collège royal à Paris puis le droit civil à Cahors et Toulouse il a voyagé en Allemagne et en Italie il a même été nommé par Charles IX à la chaire de grec du collège de France en remplacement de Denis Lambin qui venait de mourir en 1572 mais il n'y est resté que deux ans et il a ensuite résilié cette chaire pour revenir dans sa bourgogne natale occupée des postes administratifs et il est mort à Autun en 1625 à l'âge de 83 ans alors comme vous le voyez sur la reproduction que je fais figurer à la suite dans l'exemplier les oeuvres des frères Guijon ont été réunies en 1658 par un bibliophile Dijonais qui s'appelle Philibert de Lamar sous le titre Jacobi Yohannis Andréaé et Hugonis Fratrum Buiunorum Opéra Waria donc les oeuvres variées de Jacques Jean André et Hugo frère Guijon donc je ne vais m'occuper ici évidemment que des oeuvres latines de Jacques Guijon auteur polymorphe et abondant puisque dans le droit bibliographique de Papillon la seule liste des oeuvres de Jeanne Guijon occupe 5 pages donc je vais m'occuper uniquement des oeuvres latines alors sa première oeuvre je vais passer rapidement vous voyez Dessignificationne Werbi Béréchit dans cette oeuvre Guijon commande ce terme qui est le nom que les hébreux donnent à la Genèse parce que c'en est le premier mot Béréchit c'est l'équivalent de Enarche en grec ou Inprincipio en latin donc Guijon semble avoir au moins quelques connaissances de l'hébreu et je ne me suis pas intéressée à l'ouvrage de façon vraiment précise mais je l'ai parcouru il me semble qu'il évoque quelques-unes des opinions des cabalistes de la Renaissance deuxième oeuvre c'est L'Historia Morbi Quem Tribus Anis Passus Fuerat voilà j'allais le dire Martine vous a évoqué tout à l'heure l'amour des humanismes pour les formes surcomposées on a Passus Fuerat au lieu de Passus Erat alors c'est une une pièce sans doute plus attendue de la part du fils d'un médecin c'est une longue lettre qui est adressée à Lazare Rivière qui est un professeur de médecine à Montpellier une longue lettre dans laquelle Guijon décrit une maladie dont il est affecté depuis trois ans vers l'âge de 60 ans alors il s'agit d'une affection cutanée rebelle dont l'auteur décrit avec précision à son correspondant de fait le correspondant est médecin les symptômes désagréables alors on a droit aux pellicules aux boutons aux pustules aux déscamations aux furoncles et il indique également les traitements qu'il a tenté pour se débarrasser de cette maladie le soufre le vinaigre les saignées les ventouses divers ongans mais sans grand succès alors outre l'aspect anecdotique et parfois un peu répugnant le texte est intéressant parce que il atteste de certaines connaissances médicales de Guijon mais aussi parce que en bon humaniste il émaille sa lettre de texte de thème grec vous voyez nésofruone xélofthalmia xusmos tiens j'ai oublié l'esprit rude sur rétisticos bon et puis parce que il émaille sa lettre aussi de référence aux médecins et aux naturalistes de l'antiquité il fait référence à Hippocrate à Discoride à Plinancien et aussi référence à des auteurs de l'antiquité qui n'ont aucun lien avec la médecine c'est le cas par exemple d'un hémistiche qui l'emprunte à Claudien à Claudien pardon alors il explique à son correspondant dicaz donc tu dirais à propos de ma maladie donc tu dirais à propos de ma maladie ce que il est cet illustre auteur dit à propos de l'incendie de l'Etna et de fait c'est la citation partielle d'un vers du rapte de Proserpine vous voyez 1.165.166 que je vous laisse lire alors il emprunte ce vers à Claudien au prix d'un changement de sens du terme fides Guijon déplore la fidélité de sa maladie qui ne le quitte pas même en hiver donc elle sait cerroire fides continue à exister garder sa foi mais au sens de continuer à exister ni huibus pendant la neige au moment des neiges le poète latin lui décrivait le volcan au ventre plein de flammes et au sommet couvert de glace et il ajoutait que ce volcan ce qui sait protéger pareillement cerroiré fidèle la neige qui le couvre et les cendres qu'il rejette c'est à dire que les deux vers n'ont pas du tout le même sens selon qu'ils sont employés par Girard ou par Claudien mais voilà peu importe il se souvient de ce vers de Claudien et il en il en orne finalement sa lettre alors dans la section suivante de l'édition de Lamar on a des extraits de la correspondance de Guijon une vingtaine de lettres rédigées essentiellement en latin parfois en grec et avec je vous en dis juste un mot c'est l'aspect sans doute pour nous le plus intéressant avec un interlocuteur enfin du moins un destinataire privilégié en la personne de Claude Sommez voilà oui alors je ne sais pas si vous vous connaissez Claude Sommez c'est une figure importante pour l'histoire de la philologie parce que ce Claude Sommez qui est le fils d'un humaniste bourguignon se trouvait en séjour Erasmus enfin en séjour d'études en Allemagne à la bibliothèque d'Heidelberg en 1606 quelqu'un voit ce qu'il aurait pu découvrir à la bibliothèque d'Heidelberg ce Claude Sommez la bibliothèque d'Heidelberg elle est située dans le Palatina on l'appelle aussi la bibliothèque Palatine la mythologie Palatine voilà il a découvert l'anthologie Palatine alors vous savez c'est l'anthologie grecque jusqu'à cette date c'est à dire pendant tout le XVIe siècle elle n'est connue que par l'anthologie de Planude qui est une anthologie du XIIIe siècle alors qui comprend un certain nombre d'épigrammes mais pas tout et Claude Sommez redécouvre donc en 1606 dans la bibliothèque Palatine un manuscrit de la fin du Xe siècle qui comprend plus d'épigrammes que l'édition de Planude et qui est l'édition qui fait référence maintenant c'est à dire que pour l'édition Budé de l'anthologie grecque enfin oui ça s'appelle comme ça l'anthologie grecque c'est sur l'anthologie Palatine que les humanistes récents modernes enfin contemporains ont travaillé et c'est à lui donc à ce Claude Sommez qu'on doit s'être découvert alors après la la correspondance on trouve donc une série de 70 pièces regroupées sous l'intitulé Poemata dont la gigantomachie constitue la pièce finale alors pour qu'on ait le temps de travailler un petit peu sur la gigantomachie je passe je voudrais juste voir avec vous la pièce qui est intitulée Aénigme alors les énigmes sont un genre littéraire à la mode à la renaissance même si d'après François Le Cercle qui a travaillé sur ce genre littéraire dans un article qu'il a intitulé Énigme et poésie à Lyon au milieu du 16ème le Cercle montre que l'énigme est un genre littéraire paradoxal dans la mesure où c'est un genre littéraire à la mode qui fait l'objet de nombreux écrits de la part des théoriciens mais que finalement on trouve relativement peu dans les recueils de poésie c'est à dire que ça aurait d'après le Cercle ça aurait plus intéressé les théoriciens de la poésie que les praticiens eux-mêmes même si il y en a quand même Charles Fontaine fait paraître en 1557 des odes énigmes et épigrammes et Barthélémy Hannault place dans des énigmes dans son lion marchand ou dans son imagination poétique en tout cas donc Guijon place une énigme alors soit c'est complètement plat et un peu bébête soit j'ai rien compris alors je vous demande votre avis voilà alors qui est-ce qui veut bien traduire monsieur vous voulez bien continuer sanguiné par le sang carné par la chair coûté par la peau et négoïsté par les muscles oui à tout coup et aussi lousse et par les os au lim jadis considérable j'étais constitué non j'avais été constitué oui tous avec forme apparemment est mais cette vieille forme est mais morte oui m'a été éroté m'a été éroté tout est et ligno ligno et c'est entièrement ligno je semble être et c'est être et ligno et de bois ligno déjà en bois et de bois et en bois oui et de bois mais noah alors je ne vois pas mais ça dépend toujours de Ouideor je pense ah d'accord et je semble noah monstras un nouveau monstre une tautocorporée oui je semble pati oui je semble souffrir un nouveau monstre une tautocorporée dans tout mon corps populus le peuple non c'est le peuplier le peuplier oxydète donc un peuplier alba blanc alors donc oxydète assiège ou occupe occupe artus donc désormais mes muscles mes nez alors un peuplier couille couille à qui galicardingois la langue française délite à tonner nous mène le nom trémoulaï de trémule non de tremble de tremble d'accord nempé donc c'est la guerre nempé assurément 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 alors très mort le tremblement c'est un peuplier oui alors c'est un peuplier c'est un peuplier rampe oui c'est ça un peuplier ah oui un peuplier dans mes mains et braquia et mes bras et le poids et le poids onus nutat le poids tremble tremblant nutat fait trembler fait vaciller fait vaciller poplite et soukidio alors par mes par mes mes mollets c'est le genou bon alors vous comprenez quoi je comprends qu'il s'est transformé en tremble qui est l'arbre qui bouge le plus oui mais alors c'est pas une énigme s'il nous le dit qu'il est transformé en tremble alors moi j'avais compris que ça voulait dire que avant il était jeune et que maintenant il est vieux et que vieux il est une sorte de truc en bois tremblant c'est moi qui est bizarre comment c'est le fait d'être en bois qui est bizarre je trouve quand on est vie on est raide on est raide et on trèche oui bon voilà c'est pas une subtilité bon d'accord enfin il y a une subtilité ben je sais pas mais je ne la comprends pas plus je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a une subtilité dans le et l'hygno l'hygno c'est ce que je vous dis soit j'ai rien compris soit c'est vraiment d'une banalité à des gens oui c'est peut-être pas forcément lui non c'est pas forcément lui c'est un île générique c'est une deviette quoi voilà qui suit je me dis ça oui ah oui alors ça peut un petit vent animé c'est devenu oui c'est ça un truc animé un truc animé une statue une bois quoi ouais c'est le bois qui tremble donc bon en tout cas si une idée si une idée vous vient je suis preneuse voilà et puis alors j'en arrive un peu rapidement à la gigantomachie donc qui est le texte sur lequel je travaille avec mes étudiants donc c'est un motif bien connu de la littérature antique qui fait chronologiquement suite à la titanomachie Gaïa la terre mère des titans mécontente du sort réservé à ses fils après leur défaite contre les dieux demande aux géants nés d'elles-mêmes et des gouttes du sang d'Ouranos de les venger alors le fait que ces deux épisodes se ressemblent et se terminent tous deux par la victoire des olympiens explique que bien souvent ils sont confondus et parmi les principaux auteurs qui ont évoqué la titanomachie ou la gigantomachie je vous ai mis un certain nombre de sources possibles de Guijon alors ça gigantomachie n'est accompagné d'aucun paratex et il est difficile de déterminer les raisons qui ont pu le pousser à choisir un tel sujet Philibert de Lamarre ne donne dans son édition aucune précision quant aux dates des différentes oeuvres de Guijon on peut néanmoins supposer qu'il a placé les différentes oeuvres de Guijon dans l'ordre chronologique et en ce cas là la gigantomachie est peut-être relativement tardive dans la production de Guijon or en 1613 une polémique médicale s'est déclenchée en France concernant les géants en effet au mois de janvier 1613 des ouvriers avaient découvert par hasard des ossements d'une taille tout à fait considérable dans un tombeau sur la pierre duquel étaient gravés en latin les mots te tombeau cous rex et certains y virent immédiatement la preuve de l'existence de géants à une période indéterminée du monde tandis que d'autres jugeaient cette opinion ridicule alors divers ouvrages pro et contra l'existence des géants ont été publiés par divers médecins ça a donné lieu à des polémiques extrêmement violentes je vous ai noté juste ça parce que c'est rigolo il y en a un qui s'est fait traiter de fescu banni des muses excoriant la verbocination latiale bon vraiment c'est manifestement une polémique qui a beaucoup beaucoup fait parler en France et il est tentant d'imaginer que Guijon fils de médecin avait eu vent de cette découverte et des discussions qu'elle a suscité et que cela lui ait donné envie de revenir pour sa part au mythe des géants tel qu'il s'est présenté dans l'antiquité peut-être que je délire complètement c'est pure hypothèse alors en tout cas sa gigantomachie est écrite comme le sujet elle réclamait en hexamètre dactilique elle compte 393 vers et elle relève donc du petit genre de l'épiléone vous savez l'hypopée miniature les marques du style épique y sont multiples et appuyées par exemple dans les vers 1 à 49 qui forment l'introduction Guijon se présente tout d'un coup saisi par le fourreur épique et conformément au topos de l'invocation à la muse il demande le soutien d'Apollo alors si vous voulez pour aller plus vite je vais traduire donc je fais comme ma voisine je prends ma traduction vous suivez le latin donc enfin ma traduction pardon notre traduction accorde-moi ta grâce oui accorde-la-moi vénérable Phoebus et pardonne à ma fureur c'est toi qui m'aiguillonne et j'endure en mon coeur un tumulte dont tu es la source qui pourrait sans frémir et avec indolence supporter la puissance de Phoebus et qu'en sera-t-il si Bacchus s'en mêle et me presse de l'autre côté et si je suis frappée par un double délire je n'oserai pas tel un lâche tourner le dos au dieu qui m'assaille je suis résolu à visiter les coeurs et à te suivre Phoebus par où ta main me conduira et déjà à quelle merveille du rite secret ai-je accès à quelle voix bien nuancée alors le terme fourreur en latin désigne spécifiquement l'inspiration élevée les nobles poètes épiques et conformément à une posture souvent feinte de modestie fréquente chez les néo-latins français Guijon feint de ne pas s'en sentir digne et demande donc à Phoebus le dieu de la poésie de lui pardonner l'audace qu'il a de vouloir écrire une gigantomachie et c'est son chant donc consacré au combat des dieux contre les géants qui occupe la plus grande partie du texte c'est à dire les vers 50 à 382 c'est à dire que Guijon se met en scène dans la même position qu'Hésiode au début de la théogonie les muses s'adressent à lui et c'est le chant des muses dont il va nous faire part alors la muse raconte ce combat semblant en commençant c'est l'exemple suivant par la défaite des géants vous voyez au vers 50 donc tout de suite après l'introduction les géants ont été repoussés loin de la citadelle élevée c'est à dire l'Olympe la citadelle élevée c'est l'Olympe par une pluie d'éclairs et dans la campagne tout entière des corps gisent sur plus de 10 stades et souffrent du poids des montagnes et de la masse immense de la terre qui les écrasent donc il n'y a pas de suspense elle commence immédiatement par la défaite des géants mais elle insiste immédiatement après sur les grands dangers encourus par les Olympiens avant cette victoire finale alors c'est l'exemple suivant là c'est un passage qui nous a posé un petit problème de traduction donc vous me direz ce que vous en pensez donc la foule terrible des géants fit irruption par la haque avec violence et arracha le toit prodigieux c'est 150 à 154 au bas de la page 9 donc la foule terrible des géants fit par la irruption avec violence et arracha le toit prodigieux c'en était fait la structure de briques latéraux se disloqua et toute la demeure des dieux d'en haut allait à la ruine les vastes entrées étaient béantes et la coupole ouvragée chancelait alors la coupole ouvragée c'est pas terrible c'est la machina templi konoexi mais la machine du temps du templi je pense que c'est l'espace dans le ciel si t'étais pas là toi le samedi le dernier samedi on a fait ça bon enfin on voit ce que ça veut dire en tout cas alors dans cette gigantomachie c'est là dessus que je finirai Dijon respecte globalement la trame et les caractéristiques des versions les plus connues il puise à diverses sources sans s'interdire néanmoins d'innover alors je vais d'abord évoquer ce qui est conforme à la tradition ces géants sont anguipèdes spirea poubes colubrinae caoudae anguipedem et ils sont fils de la terre qui les engage à se venger de l'injustice qui leur a été faite alors ce sont les vers 125 à 135 pour lesquels j'aurais bien besoin aussi de votre avis ça nous a samedi dernier arrêté assez longtemps donc c'est la terre qui s'adresse aux géants est-ce ainsi qu'en toute impunité et elle évoque la titanomachie est-ce ainsi qu'en toute impunité ils vont infliger ces deuils à votre mère et se dresser contre nous ces dieux que j'ai vu tantôt se disperser chasser Fougatos de la voûte céleste et ce courage que vous revendiquez ne va-t-il pas marcher contre nos adversaires et répondre au désastre par le désastre si je vous ai engendré pour être l'espoir du ciel et si vous sont refusés vos droits sur le firmament et celui de régner à votre tour sur le monde alors il faut les obtenir par la force et c'est ça qu'on n'a pas véritablement compris plus exactement on a compris donc si vous sont refusés vos droits quoi est qu'est-ce qui est de mieux que de les demander avec une espèce de parfait métrique par la force est-ce que ça vous semble Martine est-ce que ça te semble cohérent comme trad alors c'est un peu oui oui je sais tu voilà comme dirait un prof de thème c'est pas du tout c'est pas du tout ouais on littéralement qu'est-ce qui quoi émélius est enfin soute d'ailleurs c'est forcément que ben j'en sais rien parce qu'après elle dit toi sauvage damastor lance tes traits depuis les monts des eaux de riz prends l'ismarus arraché par péloré avec les sommets de l'état bref après elle donne ses ordres aux différents géants pour qu'ils attaquent les olympiens ils s'en apparaissent par la force je sais pas bon bref ça devient bien que ça il nous a semblé avec les jeunes que c'était le sens le plus probable bon ce qui est conforme à la tradition également c'est l'identification de certains géants dont ils trouvent le nom chez Apollodore Porphyrion abattu par Jupiter Pallas et Échion pétrifié par Athéna Encelade Encelis ou Betna bon il confond un peu un Adamastor qui est un géant dans la gigantomachie de Claudien et un Damastor qui est un prétendant de Pénélope cité par Apollodore mais bon c'est pas très grave parmi ces géants il y a aussi Typhée que Jupiter abat de sa foudre et envoie sous l'île d'Inarimé proche de la Sicile bon peu importe deux points et puis vraiment je finirai par là je vous ai assez embêté deux points m'ont semblé a priori plus originaux dans la version de Guijon je commence par le moins intéressant dans la tradition la plupart des géants finissent ensevelis sous des montagnes alors Guijon évoque cet aspect mais chez lui la majorité des géants restent abattus sur le champ de bataille et ils nous donnent assez longuement à voir leur corps abandonné et supplicié ce sont les vers 302 à 306 ils sont exposés à leur vainqueur de partout coule largement le sang du massacre et alors enfin à la fin de leur décision ils sont abattus et gisent sur la plaine les uns ont les bras sectionnés d'autres la tête arrachée d'autres ont les flancs mutilés par un tronc c'est un passage qu'on n'a pas encore travaillé c'est vraiment un premier jet de traduction les entrailles d'autres sont répandues sur mille arpents alors il me semble mais je vais m'adresser à vous Adrien puisque l'hypothèse demandera être vérifiée il me semble qu'une telle description du champ de bataille est rare dans le gigantomachie alors d'habitude on a plus la description des géants morts au fait enfin comment dire les géants vivants se servent du corps des géants morts pour lutter contre les deux c'est plus à ce moment là qu'on a des descriptions de corps de corps mais c'est vrai que le champ de bataille si ça peut arriver on se concentrera moins sur les géants et leurs corps que sur la terre désolée et complètement naturelle vous pourriez m'envoyer des références de corps des géants morts oui oui merci bon alors finalement c'était pas si original que ça cet aspect là en revanche alors là je crois que c'est vraiment un aspect original mais peut-être que vous me contredirez et encore c'est aussi pour ça qu'on est là l'autre originalité qu'on a cru déceler c'est celle de la figure de Vulcain les autres dieux sont décrits de façon conforme à la tradition bon alors certains sont rapidement mentionnés Mars, Neptune, Bélone les divinités des enfers etc les exploits des autres sont décrits plus précisément Jupiter par exemple mais là où je veux en venir Guijon s'attarde longuement sur la figure de Vulcain qui en tant que Faber est chargé de réparer les dommages causés par les géants à la voûte du ciel alors ce sont les vers 155 à 157 donc mais très vite continuons avec ses clous et sa paire de tenailles courbes Adunka fort quitte Vulcain se met à recoudre les déchirures et se hâte de réparer les éboulements ils jointent à nouveau les orbes et les soudes alors si l'expression Adunka fort quitte est une variation sur le virgilien Tenaki fort quitte qui au livre 4 des géorgiques évoque la tenaille mordante des cyclopes de Vulcain l'emploi du terme prosaïque clavousse et des termes techniques atsuere sarkire ferruminare apporte une douche d'urlesque à ces descriptions de Vulcain alors je me suis renseignée auprès de quelqu'un qui s'appelle Pierre-Ely Pichot qui vient de soutenir une superbe thèse intitulée Vulcain et les muses manières et imitations des arts du feu dans la poésie française et néo-latine de la renaissance et il m'a précisé que le verbe ferruminare soudé vraiment technique n'apparaît jamais dans son corpus alors dès lors Vulcain ressemble moins à un dieu qu'à un malheureux artisan surchargé de travail pire encore vers la fin des combats constatant qu'il est arrivé presque au bout de son stock d'éclairs Jupiter s'en prend vivement à Vulcain l'accuse de paresse lui et ses cyclopes Brachia Lenti Tolitis Ibuiru etc j'ai dû vous mettre ça quelque part voilà Brachia Lenti Tolitis donc vous êtes bien lent à soulever vos bras en rythme et vous donner de rares coups avant de le renvoyer en vitesse à ses forges pour se remettre au travail c'est le passage suivant donc ayant menacé le boiteux trop lent il lui ordonne d'aller tout droit dans les grottes de Sicile et de se mettre à l'ouvrage et de fabriquer des torches en cas de nouveaux problèmes et des armes de jet de feu à trois pointes alors voilà le malheureux vulcain qui était déjà présenté comme un pauvre artisan et qui maintenant se trouve transformé en enfant paresseux se faisant disputer par son père alors je n'ai pas trouvé de source à cette scène d'un vulcain morigéné par Jupiter Pierre-Ely Pichot me dit ne l'avoir jamais rencontré dans son corpus vous l'avez vu quelque part Adrien ? alors ce serait peut-être une originalité de Guijon la seule scène antique avec laquelle j'ai éventuellement pu faire une comparaison c'est celle que l'on trouve dans l'art d'Aimée d'Ovid où la belle Vénus se moque avec Mars de son pauvre mari qui n'est pas très gâté par la nature en tout cas du combat des dieux contre les géants toujours solennel souvent figuré comme la victoire de l'ordre et de la civilisation sur le désordre et la violence Claudien avait déjà fourni une version singulière et assumé comme le dit Evelyne Priou de présenter la grandeur d'un combat cosmique au sein d'une miniature Guijon va sans doute encore plus loin en fournissant un épilione qui à la grandeur épique n'hésite pas à associer la parodie comique en tout cas Guijon à la fin de son oeuvre interrompt brusquement le récit de la muse ce sont les derniers vers actez-nous saoudira je les avais entendus jusque là mais qui ferma subitement ces spectacles pour moi et ôta de ma vue Phébus les muses et les chœurs le fourreur l'a abandonné la fin du texte dans l'édition Lamar comporte des lacunes mais il ressort que Guijon se dit incapable d'écrire sans le secours des divinités il attend avec impatience nous dit-il d'être de nouveau emporté par Laura Fauroris ce qui ne dut jamais venir parce que on n'a pas d'autres traces d'écriture épique dans son oeuvre voilà je vous remercie donc si vous avez des questions ou des précisions à m'apporter je suis tout à fait preneuse ou sinon on va dire quoi nous une caisse Bibendo oui vous avez une question générale pour rapport au sujet et là vous nous avez présenté des questions qui pas même si les critiques de l'édition etc est-ce qu'il y a des odeurs qui n'ont pas fait à ce qu'on va ou à ce qu'on va ou à ce qu'il y a oui bien sûr il y a beaucoup de juristes pas mal de philosophes alors il se trouve que moi je suis allée naturellement vers là où me portait ma propre pente mais si parmi vous certains sont intéressés par des traductions j'ai pas beaucoup de budget mais je peux payer des voyages des choses comme ça dans sa grande générosité dans sa grande générosité le conseil régional m'a accordé 9000 euros donc ça ne s'en ferait pas voilà mais et j'ai encore rien dépensé forcément puisque cette année on ne s'est quasiment pas vu avec les jeunes donc je n'ai pas pu payer le voyage etc je serai tout à fait intéressée par le fait d'agréger à ce projet des spécialistes d'autres choses que de poétiques parce que je me rends bien compte que moi je suis toujours portée vers ce qui m'intéresse naturellement oui il y a des juristes il y a des médecins il y a des philosophes bien sûr il faudrait que je vérifie là ça ne me dit rien tout à l'heure je peux jeter un oeil à mon ordinateur j'ai la liste a priori ça ne me dit rien mais il faudrait que je vérifie donc si vous voulez s'il y a des choses qui vous intéressent je peux vous voilà il y a plein plein de choses à traduire alors j'ai trois petites questions vous avez dit que les énigmes étaient un genre très à la mode à leur adolescence mais en fait ça me permet parce que c'est un genre qui a été un genre du Moyen-Âge en soi donc ils réutilisent je pense à des saintes al-delmes etc qui ont écrit des énigmatas etc c'est vu comme motel ou écoutez je ne suis pas spécialiste de l'énigme c'est François Le Cercle qui écrit ça alors c'est un genre qui intéresse les théoriciens par exemple dans l'art poétique ces billets consacrent à l'énigme un certain nombre de pages et puis elles sont représentées surtout alors dans leur aspect le plus complexe et le plus je ne sais pas chantourné il y a les logos griffes de ce qu'elle y gère donc d'après le cercle c'est un genre littéraire qui est ou qui revient à la mode ma seconde question c'était sur plutôt sur le oui sur Alcia et sur le genre des emblèmes est-ce qu'il s'inspire spécifiquement d'Alcia puisque c'est un juriste non j'ai rien alors au parcourant rien ne m'a sauté aux yeux et parmi les emblèmes écrits par des juristes est-ce qu'il y a des ressemblances je ne peux pas vous dire pour le moment je n'ai pas encore assez travaillé la question je ne peux pas vous dire et ma dernière question qui n'est plus même pas une suggestion mais c'est sur sticostratia est-ce qu'on peut même envisager de le traduire par Milis du vert pourquoi du vert ah oui à cause de oui est-ce qu'en soi est-ce qu'on est avec cet antichosé en plus oui mais pourquoi du vert parce que sticost à cause du stic oh ah pas mal pas mal merci ah ouais merci c'est intéressant merci beaucoup je note mais je ne sais pas il faut la hache normalement non c'est bon ça ils ne sont pas là ça merci très joli en plus très joli en plus très bien je vous remercie messieurs oui à ça la fois bien sûr merci à César merci 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 Merci.